Amis de Meteor Le Mag, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, alors on va prendre l'air, on est au bord de la mer à Ashdod en compagnie du boxeur Max Cohen. Bonjour Max. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Je suis ravi de vous retrouver Max. Actualité, c'est vrai qu'on se rencontre aujourd'hui et il y a très peu de temps on a appris la mort du boxeur Mohamed Ali donc ça tombe bien qu'on se rencontre aujourd'hui. Max vous étiez un boxeur professionnel, on va le rappeler pour les gens qui nous regardent, vous êtes né au Maroc du côté de Casablanca, vous avez commencé votre carrière, vous n'étiez pas du boxeur, vous étiez dans l'imprimerie, c'est ça ? Non, j'étais dans l'imprimerie, un petit peu oui mais je jouais un peu au foot et puis après on s'est inscrit à la salle avec deux copains qui ont arrêté, moi j'ai continué parce qu'il paraît que j'étais doué. Donc la boxe c'était un hobby ? C'était un hobby c'est vrai mais heureusement à l'époque j'étais le seul garçon, cinq filles derrière et il fallait trafiquer les signatures de mon père pour avoir la licence parce qu'il n'a jamais voulu signer et après ça a suivi son cours. Alors Max Cohen vous avez vécu 20 ans au Maroc, en 1962 vous partez pour la France ? Je ne suis pas parti pour la France, on m'a envoyé chercher. J'avais deux propositions, j'avais une proposition américaine, des propositions américaines et des propositions françaises. J'ai opté pour les propositions françaises pour la langue francophone, étant donné qu'on parlait en français au Maroc donc j'ai opté pour la langue francophone et j'étais à Paris. Alors donc vous partez pour la France, boxez professionnellement, vous êtes pour moyen c'est ça ? Oui j'étais pas au halter au départ après je suis passé pour moyen. Alors expliquez un petit peu pour les gens qui nous regardent, c'est quoi ? Il y a poids plume, poids moyen, poids lourd, c'est à partir de combien de kilos ? Il y a dix catégories, ça part du poids mouche au poids lourd. Alors les poids welter c'est 67 kg. Ok ça c'est moi. Et les poids moyens ça va de 67 à 71, 574 grammes. Et vous étiez poids moyen ? Vous avez fait quoi comme compétition ? Quel prix vous avez eu en fait Max ? Quelle compétition on peut faire quand on est poids moyen en boxe ? Il y a les championnats du monde. À mon niveau j'ai tout eu. J'étais déjà un amateur puisqu'on commence par le début. En amateur j'étais un vaincu et champion du Maroc. Médaille d'or aux Jeupins Arabes sélectionnés dans l'équipe du Maroc, dans l'équipe nationale, c'est le roi qui m'a remis la médaille d'or. Après je suis passé professionnel et j'ai fait des combats, des combats, des combats, des combats. J'ai été champion de France, champion d'Europe et premier challenger mondial. J'ai boxé en vedette en Madison Square Garden à New York et en vedette à Wembley en Angleterre. Et après j'ai fait le championnat du monde en terminus de ma carrière. Je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a ouvert un peu l'actualité avec la mort de Mohamed Ali. Qu'est-ce qui représentait Mohamed Ali pour vous ? C'était un exemple ? C'était un modèle à suivre ? Lui il était catégoré quoi ? Poids lourd ? Mohamed Ali était un poids lourd que j'ai très bien connu d'ailleurs. C'est un homme très intelligent. Je crois que c'était un des plus grands boxeurs de tous les temps. Pour moi, il n'a pas été fait pour la boxe. Très intelligent. Les organisateurs marocains nous ont contacté, mon manager et moi, pour faire le combat vedette à Casablanca, au stade Mohamed V, stade de football. Et lui, il faisait une exhibition. Donc on a passé 4 ou 5 jours ensemble à l'hôtel. Extraordinaire, magnifique. Il a vraiment des réactions et des réflexions magnifiques. Une intelligence inimaginable. Il a une intelligence inimaginable. Est-ce qu'il a une belle droite ? Est-ce qu'il a un beau crochet ? Il n'était pas un grand frappeur. C'est vrai ? Ah non ! Seulement, il était précis. Il touchait juste. Vous avez vu le biopic qui a été fait sur lui il y a quelques années avec Will Smith où justement il reprenait le rôle de Mohamed Ali. Oui mais ça c'est cinémathèque. C'est trop cinéma ? On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le cinéma et la réalité. Mais c'était bien fait quand même. Alors justement, puisqu'on parle de cinéma à Max Cohen, il y en a un qui est connu en France et qui touche bien à la boxe, on peut le dire, et au cinéma, c'est Jean-Paul Belmondo. Et vous le connaissez bien ? Très bien. Vous avez boxé avec lui ? Non. C'est d'abord un ami ? C'est pas un ami, c'est un frère. Mais on se téléphone toujours, je crois, maintenant. Le mois de décembre, j'étais à Paris, j'étais le voir. On est passé deux jours ensemble. Mais Jean-Paul, c'est une amitié inimaginable. D'ailleurs, vous lirez la préface de mon livre qu'il a préfacée lui-même et vous verrez l'amitié qu'on a. Justement, vous avez écrit un livre, c'est vrai, il y a quelques années, Max Cohen. Est-ce qu'on peut fêter quelques pages ? Avec plaisir. Ça s'appelle « L'étoile au point » et on voit des photos où vous êtes avec du beau monde, avec les plus grands boxeurs de la planète. Très drôle quand même pour l'anecdote puisque nous, effectivement, pour Meteor Le Mag, on l'a rencontré il y a quelques semaines puisqu'il était ici en concert en Israël. Jean-Paul ? Enrico Macias. Ah oui, mais c'est un ami. C'est quoi cette photo avec Enrico ? Il n'a jamais fait de boxe, Enrico Macias ? Non, Enrico n'a jamais fait de boxe. Mais je crois que c'était pour la préparation du combat Cohen-Boutier. C'est le combat du siècle en France. Il venait me voir à l'entraînement en tant que juif. C'était mon supporter et ami d'abord. Et on a pris des photos pour les journaux, pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Marcel Serdan ? Celui c'était un grand boxeur aussi. Le père ou le fils ? Le mari d'Edith Piaf. Le père. Le père alors. Que je n'ai pas connu. Il est de Casablanca. Lui aussi c'était un grand boxeur. Un très grand boxeur. Il est de Casablanca. Même Delon, c'était un bon copain. Mais bon, c'est deux mentales différentes. Il n'y a pas de photos. Delon, lui, il avait joué dans Rocco et ses frères et il était boxeur. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de stars et de cinéma. Il y en a un autre aussi qui a fait beaucoup parler de lui. C'est Mac Tyson. Ah oui. Lui, c'était un sacré... Un sacré pêcheur. Lui, c'est un pêcheur. Lui, il était poids lourd. Poids très lourd même. Non, non, poids lourd. Et quand on fait de la boxe comme ça pendant... Vous avez boxé combien d'années ? 15 ans ? 15 ans d'affilée ? Plus, même 20 ans. J'ai boxé de 57 à 76 et demi. On n'a pas peur quand même, tous les jours, de monter sur le ring et de se casser les... Julien Jaune. C'est très physique. Je vous prends tous les boxeurs du monde, les grands boxeurs. Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur, c'est un monteur. En tout cas, ça nous a permis, c'est vrai, de... De faire une entrée en matière. Voilà, de faire une entrée en matière dans le milieu de la boxe. De nous remémorer aussi des événements liés au milieu du cinéma. Parce que je rappelle que vous êtes très proche de Jean-Paul Belmondo, qui lui... Il n'y a pas que Bébel, tous les acteurs. La boxe, il connaît. Mohamed Ali. Mac Tyson aussi dont on a parlé, puisque Mac Tyson a même fait des apparitions dans le cinéma. Bon, je pense que c'est plus pour l'argent qu'autre chose. On ne va pas se mentir. C'est normal, quand tu finis, tu es plus business qu'autre chose. Même Mohamed Ali, il ne le cachait pas, il faisait ça pour l'argent. Mais il a raison. On n'a pas fait de la... C'est vrai qu'on a fait de la boxe pour l'argent, mais il y a le sport d'abord, mais il y a l'argent après. Et si on compare aujourd'hui avec les footballeurs, on dit qu'ils sont trop payés. C'est justifiable ? Alors, je vous répondrai, ils ne sont pas assez payés. Ils ne sont pas assez payés ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont une retraite très jeune et qu'après, ils vous disent des merdes ? Non, non. Écoutez, vous travaillez journaliste ? Oui. D'accord ? Si demain, vous touchez un million de shekels, c'est que vous les méritez. C'est que la société, elle gagne de l'argent. Bien sûr. Pourquoi vous ne le gagnerez pas ? Max, j'étais ravi de vous avoir rencontré. Je serais même ravi de vous revoir avec plaisir. On va se revoir ici, je ne vais pas dire sur un ring parce que je vais avoir du mal. En tout cas, c'était vraiment un très grand plaisir. Mais si vous voulez, un jour, on peut faire un truc à la salle, une très belle salle. Je ne sais pas si vous connaissez bien John ? Je commence, oui. Si vous voulez, on peut se fixer rendez-vous un soir. On y va ensemble et vous voyez, si vous voulez faire un reportage, ça serait sympa. Avec grand plaisir Max. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.